Bienvenue dans un nouvel épisode de KULT, le podcast qui explore le monde fascinant de la culture, du cinéma et des livres. Que vous soyez cinéphile, passionné de livres ou à la recherche de recommandations, KULT a quelque chose pour vous. Toutes les œuvres dont on parlera sont dans la description de l'épisode, ainsi que les liens pour nous suivre sur le réseau ou pour nous contacter. Bonne écoute ! On est de retour avec un nouvel épisode de KULT Podcast et aujourd'hui on va se concentrer sur un thème qui est d'actualité, la haine. Ce n'est peut-être pas le thème le plus joyeux qu'on ait eu l'occasion ou la chance de discuter, mais c'est d'actualité étant donné ce qui se passe notamment en France avec des émeutes, avec des tensions entre la police et la société civile ou les cités aussi. Et j'ai eu l'occasion à nouveau d'accueillir TIB. Comment ça va TIB ? Salut Max, ça va très bien et toi ? Ça va bien. On a un beau programme aujourd'hui avec notamment une œuvre homonyme de notre thème du jour, La haine. Un film sorti en 1995, réalisé par Mathieu Kassovitz. Un de ses premiers films, si je me souviens, je pense avoir lu que c'était peut-être le premier. Je n'ai pas les bonnes notes sur la main. Le film est sorti en 1995 donc et c'est un long métrage qui a marqué les esprits par sa représentation plutôt réaliste. Même si du point de vue réaliste, on peut quand même discuter. J'ai lu certains commentaires qui disaient que c'était trop tiède, d'autres qui trouvaient que l'effet était exagéré, mais aussi une réalisation plutôt poignante de ce qui se passait et se passe encore en banlieue. Ici, c'est en banlieue parisienne, avec les problèmes sociaux et des populations qui se sentent souvent abandonnées par les politiques. Dans ce film, Mathieu Kassovitz va nous faire vivre une journée complète, une journée plus ou moins type, vécue par les jeunes de banlieue, qui sont entre ennui et frustration, avec notamment des innombrables contrôles de police, parfois justifiés, parfois injustifiés, beaucoup de contrôles au faciès aussi. Le film est divisé en plusieurs parties. À chaque fois, on nous montre l'heure qu'il est à l'écran et puis on nous présente le passage qui correspond. Ce film a été réalisé dans un contexte assez tendu. Il y avait eu pas mal d'émeutes qui avaient secoué le pays à l'époque, dans les années 90. Et de ce que j'ai lu, Mathieu Kassovitz a été assez influencé par ces événements. Il a cherché à représenter de manière réaliste les problèmes et les injustices que les habitants rencontraient au jour le jour. Les thèmes de manière générale, on trouve ici une réalité avec un mélange de violence, de racisme, de l'injustice et des milieux qui sont marginalisés. On a un trio dans ce film. En fait, un trio assez original. On retrouve Vincent, qu'on connaît sous le nom de Vince, Vincent Kassov, Saïd et Hubert. Ils ont des relations assez complexes et ils sont confrontés à des défis au jour le jour dans un environnement qui est plutôt, qu'on pourrait dire, tendu et hostile. Au niveau de la relation de ce trio, on retrouve aussi une certaine tension entre Vince, qui est un jeune juif, et Hubert, qui est un noir catholique. Avec Saïd, le jeune musulman qui essaie un petit peu de désamorcer ces situations. On a d'un côté Vince qui a vraiment la rage, la haine. C'est d'ailleurs Vincent Kassov qui porte le film et qui porte cette haine à travers le film. Tandis que Saïd essaie d'accepter la situation. Peut-être qu'il se dit que c'est la seule réalité à laquelle il pourra vivre et survivre. Et le troisième, Hubert, lui, il rêve d'ailleurs. Il se rend compte que cette cité, qu'aucune cité n'a de barreaux. Donc si on peut citer par exemple le rappeur Booba, c'est une ligne assez connue. Il se rend compte qu'il est possible de sortir de cette cité, malgré un désenchantement et une misère très palpable. Il se rend compte qu'il est possible, s'il s'en donne les moyens, il est possible qu'il sorte de cette misère et de ce cycle de violence. Donc on a trois approches d'un même problème, avec aussi de temps à autre une sorte de recherche du respect de la police et aussi recherche du respect au sein de la banlieue. On trouve par exemple Vince qui a faim un petit peu de gloire, mais de gloire au niveau très local, faim de respect. Il retrouve notamment un revolver qui lui donne tout d'un coup plus d'assurance et qui lui permet, qui lui donne certaines idées, des idées de vengeance. Pour pouvoir un petit peu grimper la hiérarchie au niveau de la banlieue. Et donc c'est un film qui est tourné en noir et blanc. Ça donne déjà un aspect plutôt spécial et original au film. Avec comme point fort, j'ai trouvé une mise en scène plutôt bien réalisée, le trio d'acteurs. Et aussi le fait que ça ait été tourné en noir et blanc, ça nous donne une certaine distance, peut-être une froideur. Et ça donne un peu l'impression de voir des événements se passer à la télé. Donc on a l'impression de regarder vraiment des passages de violence qui auraient été tournés, mixés et puis représentés à la télévision. Il y a eu quelques phrases clés dans le film. On commence et on termine par une phrase clé qui est celle de l'homme qui tombe du 10e étage. Et qui se dit à chaque moment que jusqu'ici tout va bien parce que ce n'est pas la chute qui tombe, mais c'est l'atterrissage. Donc on parle d'une société aussi qui va encore bien tant que l'atterrissage n'est pas parvenu. Mais que se passera-t-il quand on touchera le sol au moment de l'impact ? C'est un film qui m'a plutôt agréablement surpris. Il y a peut-être certaines facilités, par exemple un trio avec une personne de chaque religion, de chaque couleur de peau. C'est peut-être un petit peu facile de mélanger ces éléments-là pour en faire un film. Il y a peut-être quelques fausses notes au niveau de l'heure dont on nous présente les événements, avec une sorte d'effet de téléportation d'un côté à l'autre de Paris en 1h30, avec un long passage au commissariat, etc. Donc au niveau temporal, il y a peut-être, les métaphysiques, il y a peut-être quelques approximations. Mais ça reste aussi un bel effort de Mathieu Kassovitz. Quand on sait, je pense qu'il avait plus ou moins 27-28 ans. C'est un film qui a laissé pas mal de marques et qui a fait beaucoup parler de lui. Donc j'ai quand même été agréablement surpris. Toi, Thibon, tu t'en souviens un petit peu ? Oui, j'ai vu là il y a assez longtemps, pour être très honnête. Moi, ça ne m'avait pas laissé un grand souvenir, parce que je regrettais beaucoup. C'est le manque de nuance, en fait, dans ce film, finalement. Parce que ce qui est un peu dommage, c'est que justement, on ne voit qu'un côté de la barrière. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut justifier des violences policières, mais pourquoi est-ce qu'on en arrive là ? Et ça, c'est toute une partie qui est complètement passée sous silence. Et alors moi, je n'ai pas pu m'empêcher aussi de penser que c'était un brin caricatural quand même. Moi, j'avais quand même l'impression, surtout dans le parler de ces trois personnes, qu'il fallait absolument mettre tous les clichés, tout le verlan possible. J'avais un peu de mal à y croire, en fait, de ce fait-là. Donc moi, je n'étais pas... Je trouve ça dommage, en plus, parce que je ne connais pas trop, je pense, les autres films réalisés par Mathieu Kassovitz. Je trouve qu'en tant qu'acteur, il a justement... C'est quelqu'un de nuancé, en fait. Il y a une palette de jeux, je pense, plus large que ce que son film ne laisse paraître. Je ne sais pas si on pense à des... Il joue des rôles ambiguës, comme dans Le Bureau des Légendes, ou il y a beaucoup plus longtemps, même dans Le Fabuleux d'Estin à mille poulains, où là, il joue un rôle tout en délicatesse. Voilà, je n'ai pas vraiment été convaincu. Oui, et tu me disais d'ailleurs, on en parlait offline, qu'une pièce de théâtre est sur le point d'être... Oui, une comédie musicale, plus exactement. Et c'est donc effectivement Mathieu Kassovitz qui va faire ça. En fait, il y a quelques jours dans la presse, on parle de début de tournée pour fin de l'année 2024, donc il y a encore le temps avant d'y arriver. Ce que j'avais cru comprendre, c'était que... Bon, la comédie musicale, on pense tout de suite à la musique qu'on entend, elle ne serait pas trop justement du rap français. Voilà, à voir un peu ce qu'il en est. Mais de fait, on fait bien de parler de la haine, puisque c'est doublement d'actualité par ce qui se passe effectivement en France, mais aussi par cette comédie musicale qui devrait arriver d'ici un peu plus d'un an maintenant. D'accord, et ça arrive presque pile-poil au 30e anniversaire du film. Du coup, si on s'approche de fin 2024 ou début 2025, ce sera le bon moment pour fêter ça. Et puis alors, pour faire une transition, tu sais que tu as préparé l'œuvre Sœur d'Abel Quentin. Oui, c'est un premier roman même, sorti en 2019, donc c'est assez récent. Et alors, c'est connu aussi parce que ça a eu le prix premier, donc ici en Belgique, le prix premier, donc Radio La RTBF, ça a eu le prix en 2020. Et Orabel Quentin aussi, depuis lors, il a écrit un deuxième roman qui s'appelle Le voyant des Tempes. Donc, Étempes, c'est une ville. Ça a été publié en 2021. Et donc là, il s'est retrouvé dans la liste de plusieurs prix littéraires. Et il a finalement obtenu le prix de Flore. Mais il a été aussi dans la liste du concours, si je me souviens bien. Et là, il s'est fait beaucoup plus remarquer avec ce deuxième livre. Donc maintenant, c'est un nom qui commence à être connu en France, même s'il est encore publié chez un petit éditeur. C'est les éditions de l'Observatoire. Et donc, pour Sœur, premier roman sorti en 2019. Oui, pour l'anecdote aussi, Abel Quentin, en fait, il est avocat de formation. Alors, Sœur, ce que ça raconte, c'est vraiment ancré dans la réalité. Donc, on ne s'est pas sans lien avec la haine dont on vient de parler. On a en fait une adolescente, Jenny, qui est très refermée sur elle-même, qui, comme certains ados, en fait, se déteste. Ce n'est pas sympa. Elle n'aime pas ses parents non plus. Elle se sent en fait un peu piégée, enfermée dans sa vie. Alors, on est dans une ville, je pense, un peu fictive. Mais on voit bien qu'on est plutôt moins en banlieue parisienne, dans la région Île-de-France, on va dire. Elle a beaucoup de violence en elle et elle va finalement réussir un peu à incarner cette violence en s'acoquinant avec une jeune fille comme elle qui s'appelle Dunia et qui, elle, est, on va dire, terroriste en devenir. C'est-à-dire que le but, c'est vraiment de... C'est une islamiste, en fait. C'est une amie, je ne sais pas si on peut le dire amie. Mais en tout cas, Jenny a tellement de violence en elle qu'elle va se faire finalement un peu manipuler par cette Dunia et en venir peut-être à commettre certains actes violents, voire irréparables. Alors, moi, je trouvais, pour un premier roman, c'est assez fort, évidemment, comme thème. Donc, c'est très ancré dans la réalité et très abouti, en fait. Déjà, ça, je trouve qu'à parvenir quand même manier ce sujet sans tomber dans les, je ne sais pas, dans certaines facilités, c'était déjà assez réussi. Ce que je trouvais surtout très, très intéressant, c'était de voir comment, en fait, cette jeune fille se radicalise. En fait, elle est déjà radicalisée, on peut dire, en elle-même. Mais l'islamisation ne vient qu'après, en fait, dans un deuxième temps. On dit parfois, c'est pas... Le problème de l'islamisme, c'est pas la ridiculisation de l'islam, c'est plutôt une islamisation de la radicalité. Et on est plutôt dans ce genre de schéma-là, ici. Et c'est ça que c'était intéressant. Et je pense que ça peut-être illustre aussi certains... Je ne peux pas faire de généralité, mais en tout cas, certains jeunes, en fait, qui ont un certain mal-être, voilà, qu'on peut retrouver. Et finalement, l'islam vient juste se greffer à cela et peut conduire à certaines violences. Mais en tout cas, la religion n'est pas l'origine, en fait. C'est peut-être pas le cas pour tout le monde. Mais je trouve que c'est un point de vue aussi intéressant et qui est attesté aussi dans la réalité. Un sociologue peut en témoigner. Et donc, en tout cas, c'était vraiment très intéressant, je trouve. Très ancré dans la réalité. Sujet assez difficile. Un bon départ pour Abel Quentin. Il ne peut pas en parler ici, mais il a confirmé, en tout cas, de mon point de vue avec son deuxième roman. Avec, de nouveau, là, des thèques ancrées dans la réalité. Parce que là, on est plutôt dans la cancel culture. On verra après ce qu'il fera. Mais visiblement, c'est quelqu'un qui aime avoir des intrigues bien ancrées dans l'actualité. D'accord. Et c'est un écrivain français, belge ? Oui, c'est un français. D'accord. Tu l'as découvert. J'ai découvert avec le prix, en fait. On ne va pas cacher à nos auditeurs que j'ai été juré du prix en 2019. Donc, l'année juste avant Abel Quentin. Et donc, depuis lors, en fait, je me suis fait... Je me sens obligé presque de lire au moins le gagnant de chaque année. Et là, je trouvais que c'était vraiment une très, très, très grande réussite. Ok. J'en prends une autre. J'essaierai de le découvrir aussi. Donc, tu me disais, il a un deuxième roman. Est-ce qu'il a encore écrit par la suite ? Donc, tu as eu l'occasion de lire le deuxième aussi. En fait, il est sorti en septembre 2021. Donc, c'est-à-dire exactement deux ans après le premier. Donc, s'il maintenait le rythme, le prochain sortirait seulement ici en septembre. D'accord. Donc, voilà. C'est normal qu'on n'en ait pas encore de suivant. Et après, à voir, parce que je pense qu'ici, il a quand même fait beaucoup de presse, puisqu'il a été interrogé à beaucoup d'endroits. Donc, il a peut-être aussi un peu moins de temps pour se consacrer à l'écriture. Donc, je n'attends pas spécialement, en tout cas, quelque chose pour la rentrée littéraire, mais qui aura lieu finalement dans pas si longtemps que ça. Ok. Je prends bonne note. Et puis alors, est-ce que, si je te parle de l'expérience de Stanford, est-ce que ça te parle ? Absolument pas. Alors, en fait, j'ai eu l'occasion de lire aussi... Je connaissais l'expérience de Stanford, qu'on connaît aussi sous le nom de l'expérience de la prison. J'ai eu l'occasion de lire l'effet Lucifer, où l'auteur essaie de comprendre comment de bonnes âmes tournent mal, si on peut dire. Cette expérience, elle a été menée par Philippe Zimbardo en 1971. Il était, je pense qu'il est encore prof à Stanford. Et c'était une étude de psychologie sociale sur les effets de la situation carcérale. Pour mener à bien cette étude, son projet de recherche, il a fait appel à des étudiants. Il les a divisés en deux groupes. Un groupe jouait le rôle de gardien et l'autre, le rôle de prisonnier. Il voulait examiner un petit peu le comportement de ces individus dans un tel contexte. Les résultats ont montré que, dans cette situation, il y a une sorte de personnalité autoritaire qui allait directement influencer les comportements de ces participants. Parfois même en contradiction avec les valeurs préalables qu'ils avaient démontrées. Il avait voulu, Philippe Zimbardo, il avait fait, avant cela, il avait fait passer un questionnaire, il avait interviewé tous ces participants. Ils voulaient trouver, entre guillemets, de bons candidats, plutôt paisibles, calmes, gentils, avec une certaine empathie. Et ce qui est devenu assez rapidement, c'est que les prisonniers, même s'ils n'avaient pas reçu de consignes très détaillées, sont vite tombés dans une sorte de rôle de soumission vis-à-vis de l'autorité, avec notamment très peu de rébellions. Donc, je pense qu'il y avait plus ou moins une dizaine de prisonniers, même une dizaine de gardiens aussi. Très peu de rébellions. Et de l'autre côté, les gardiens sont rapidement tombés dans une sorte de spirale de violence plutôt verbale, parce que la violence physique était plutôt proscrite, mais avec pas mal de jeux un petit peu mesquins, toujours une recherche d'humiliation constante. Et c'était vraiment passé au-delà de ce qui avait été demandé par Philippe Zimbardo, l'auteur de la recherche. L'étude a fait grand bruit, peut-être plus de bruit qu'elle ne le mériterait, parce qu'il y avait quand même pas mal de défauts dans cette étude. Elle a été interrompue après six jours, donc il avait été prévu que ça dure deux semaines. Mais il est rapidement apparu que les prisonniers étaient tellement rentrés dans le rôle de prisonnier qu'ils en souffraient de manière psychologique, donc ça s'est devenu assez compliqué pour eux. Et il y a eu aussi une crainte, je pense, du côté des instances universitaires ou du chercheur, de trauma qui aurait pu impacter ces étudiants. Zimbardo ici, lui, il veut soutenir que c'est en fait l'organisation, que c'est peut-être le système qui va influencer les participants. Donc la haine est créée de manière plutôt systémique et ne n'est pas simplement dans le cœur de l'individu. C'est le système qui va créer cette haine, qui va créer ces violences. Mais je dois dire que, de manière générale, le livre m'a un petit peu déçu, parce que le livre va passer en plus ou moins 200 pages sur cette expérience de la prison, avec un détail qui n'est pas toujours très pertinent. Donc ça a été filmé. Le problème, c'est que le chercheur manquait de moyens, donc on ne pouvait pas filmer toutes les scènes, toutes les interactions. Donc il y a déjà eu une certaine filtration des moments clés. Donc il a décidé lui-même quels étaient les moments clés à filmer et à retranscrire. Tout ce qui a été retranscrit dans le livre, les dialogues, ne sont pas toujours très pertinents pour comprendre comment la haine, d'où la haine provient, quelles sont les sources, les conséquences de cette haine. Ce n'est pas toujours très pertinent à ce niveau-là. Et puis alors, il y a un passage sur l'affaire, je crois que c'était en Irak, dans la prison d'Abou Ghraib, où il y a eu des scènes similaires, mais cette fois-ci dans le réel. Des locaux qui avaient été faits prisonniers par les forces américaines ont été humiliés de manière psychologique, de manière sexuelle. Ils ont été battus. Les soldats avaient pris des photos, posés fièrement à côté de ces prisonniers, comme si c'était des trophées. Donc Zimbardo essaye de discuter le sujet, de nous dire que c'est le système qui cause ça, que ce n'est pas simplement, comme on a voulu nous faire croire, une caisse de pommes pourries, que c'est plutôt vraiment le système qui, n'ayant pas de contrôle mis en place, mène les individus à ignorer, par exemple, toute empathie, ne les incite pas, par exemple, à arrêter ou stopper un collègue qui serait en train de commettre des atrocités. Le livre en soi m'a plutôt déçu, étant donné qu'on passe une grande partie sur la prison de Stanford, une partie sur le côté réel de ce qui s'est passé à Abou Ghraib. J'étais plutôt déçu, je pensais, j'aurais espéré pouvoir lire, de comprendre les prémices, les débuts, les origines de la haine, comment elle se construit. Ici, après une dizaine de pages, on avait déjà sûrement bien résumé le livre et on a simplement passé pas mal de chapitres à un peu comprendre ce qui se passait au niveau de la prison de Stanford dans cette étude. Oui, donc en fait, c'est la retranscription, finalement, de l'expérience de ce qui s'est passé et l'expérience qui n'a été faite qu'une seule fois, alors si je comprends bien, à part l'observation qui a été faite à Abou Ghraib. Oui, c'est ça. C'est peut-être là, en fait, que c'est très intéressant, certainement, mais pour pouvoir sans doute confirmer cela, je pense que scientifiquement, il faudrait que ce soit reproduit. Oui, et en fait, le problème, c'est que lui-même, le chercheur, s'était inclus dans cette histoire, étant donné qu'il était plutôt une sorte de directeur de prison. C'est lui qui prenait des décisions. Parfois, il s'est laissé aussi un petit peu emballé par... Il a été pris par la situation. Il a décidé de le laisser faire, de ne pas montrer d'autorité au bon moment. Donc, il a en fait, en tant que directeur de prison, il pourrait mettre un stop aux atrocités qui sont en train de se passer, étant donné qu'il est en fait chef d'équipe des gardiens. Là, il a décidé de laisser court à la situation. Oui, ou même encourager. Sans intervenir. Ou d'encourager. J'imagine qu'il espérait voir quelque chose. Donc, peut-être qu'aussi, sans le vouloir, il amenait à certains comportements. Oui, c'était aussi lui qui décidait quand on allait filmer ou pas. Et il est possible, je ne me souviens plus du désert, mais il est possible que certains gardiens aient été au courant de ça, quand est-ce que la caméra tournait ou pas. Et ça peut changer peut-être aussi les approches. Et l'idée aussi de vouloir avoir un trophée médiatique, une photo ou être filmé par la caméra. Un petit peu comme ce qui s'est passé à Wougarib. Donc ça, c'est pour l'effet Lucifer. L'expérience a eu lieu dans les années 70, et le livre est sorti en 2007. J'ai quand même été plutôt déçu par cette lecture, et j'ai vu pas mal de commentaires qui allaient dans ce sens-là. Alors, on peut peut-être faire une transition sur le talentueux M. Ripley, qui est un film d'Anthony Minghella, sorti en 1999, avec au casting on a Jude Law, Matt Damon, Gwyneth Paltrow et Cate Blanchett, qui malheureusement a un rôle assez petit. Donc après avoir vu Tard et d'autres films récemment, j'aurais voulu peut-être l'avoir dans un rôle un peu plus important. Est-ce que tu t'en souviens ? Oui, mais bon, c'était le début de sa carrière aussi, donc on ne va pas non plus... C'est vrai. Et justement, elle a un rôle un peu fantasque, donc finalement assez éloignée de ce dans quoi on a peut-être eu l'habitude de la voir après avec des rôles de femme très particulières, en tout cas, c'est tout ce genre de rôle qu'elle semble affectionnée, en tout cas. Là, disons que c'est quelqu'un d'un peu... au tempérament un peu plus léger. Mais oui, donc... En fait, c'est l'adaptation d'un livre, j'ai appris en préparant ceci, je ne savais pas, de Patricia A. Smith, et il y avait déjà eu en fait une adaptation en France avec Alain Delon, donc c'était sorti en 1960, donc ça s'appelait Plein Soleil. Mais alors, Anthony Mingala, oui, juste un mot sur Anthony Mingala, parce qu'en fait, c'est un réalisateur qui est mort il y a déjà maintenant pas mal de temps, mais qui est décédé, je pense, d'une... je ne sais plus si c'est un caillot, quelque chose comme ça, mais de manière tout à fait... voilà, impromptu. En fait, il était connu quand même pour avoir des films... Enfin, celui dont on va parler ici a été remarqué par la critique, mais en tout cas, c'était des films plus... Je veux dire, à Oscar, si on pense aux passions anglais, qu'il avait fait quelques années avant ou au retour à Cole Mountain quelques années après, donc c'était en 2003. C'est des films où... Ils jouent avec beaucoup d'ampleur, avec un casting souvent intéressant, parce qu'il y a quelques stars, mais ils ont des acteurs en tout cas qui, a priori, dont on attend beaucoup. Mais donc, il a disparu en 2008, voilà, donc ça fait maintenant quand même pas mal de temps. Et alors, pour la petite anecdote aussi, il a un fils qui est acteur et qu'on retrouve en fait dans La Servante Écarlate. Je ne sais pas si tu vois, si tu as déjà vu la série. Et bien donc, Max Minguella, c'est en fait le... C'est celui en fait qui est le gardien, je ne sais plus trop comment on l'appelle, de la famille dans laquelle le personnage principal se retrouve. Oui, qui s'appelle Off Joseph. Oui, mais donc ce n'est pas le commandant, ce n'est pas le commandant, c'est l'espèce de chauffeur, garde, etc. Je ne sais plus son prénom. Bref, ça c'était pour l'anecdote. Et donc ici, mais qu'est-ce qu'on a en fait ? Donc on est dans les années 50, il y en a Tom Ripley, c'est comme ça qu'on prononce en anglais, qui n'a pas trop d'argent et qui a un jour en fait au piano et il porte en fait une veste de Princeton. Et donc, il se fait en fait alpagué par un homme très riche, un magnan à la navigation, qui pense du coup qu'il a fréquenté cette université prestigieuse, dans laquelle justement était son fils, Dickie. Alors que la veste en fait, elle était tout simplement empruntée. Donc il y a un peu une sorte de quiproquo. Mais le jeune Tom va quand même profiter de cela parce que cet homme riche en fait lui propose de retrouver, de partir sur les traces de son fils et avec une récompense à la clé. Et comme ce Tom a assez peu d'argent, il va vite se montrer intéressé. Et donc il va partir comme ça, donc même si on est aux Etats-Unis, il va partir en fait pour l'Italie. Alors il ne met pas très longtemps à retrouver la trace de Dickie. Et sur sa route, notamment il croise une mondaine américaine qui est interprétée par Ken Blanchett. et Ken Blanchett. Et c'est là qu'il commence à se faire passer pour Dickie. Alors donc il rencontre assez vite, Tom rencontre assez vite Dickie et en fait se retrouvera très vite fasciné par lui. Mais vraiment fasciné à tel point qu'il va même jusqu'à essayer ses vêtements par exemple en cachette. Comment ça se passait une drôle de relation parce que c'est presque un ménage à trois puisque ce Dickie, il est en couple avec une jeune fille qui est interprétée par Gwyneth Paltrow justement. Et voilà. Et donc finalement, je ne sais pas si je vais aller beaucoup plus loin dans le résumé parce que je n'ai pas envie de tout révéler. Mais ça ne va pas très très bien se passer. Plus tard dans le film, le tome va continuer à se faire passer pour Dickie. Nos auditeurs doivent se demander un peu, tiens, pourquoi est-ce qu'on parle de ce film alors que le thème c'est la haine ? Et bien précisément parce que ce tome au début est fasciné par Dickie puis il finit par le haïr. Mais est-ce qu'il ne se hait pas avant tout lui-même ? Parce qu'en fait, on ne sait pas très très bien, on ne comprend pas très bien au début en tout cas ce qu'il recherche. Au niveau de sa sexualité, par exemple, il est assez ambigu. Et s'il en vient à avoir tous ses comportements et ses actes un peu étranges voire extrêmes, c'est peut-être avant tout justement parce qu'il se hait lui-même et qu'il se cherche un personnage finalement. Il se cherche un peu... En tout cas, c'est mon interprétation du personnage. Oui, et c'est un personnage qui reste assez trouble étant donné qu'on commence l'histoire sans introduction. Il joue directement du piano. On le voit simplement nettoyer quelques vestes dans... Je pense que c'est aux toilettes d'un restaurant chic. Il nettoie les vestes des messieurs qui se recoiffent en face du miroir. Et c'est à peu près tout. Donc, dès qu'il a la première occasion qu'il reçoit de changer d'identité, il le fait directement sans arrière-pensée. Il renie un petit peu ses origines dès le départ. Il s'invente cette nouvelle personnalité. Et puis, moi, j'ai aussi l'impression que c'est un peu une haine de soi étant donné qu'il ne regrette pas à aucun moment il ne regrette ses actes. Et il est content de pouvoir prendre la place du jeune Greenleaf, un Dickie Greenleaf à la première occasion et de totalement renier toutes ses origines et ses goûts, en fait, parce qu'il commence à étudier les goûts de Dickie Greenleaf. Il se force à aimer la même musique. Il apprécie la musique, il joue du piano, mais il va se forcer à aimer les mêmes disques, avoir les mêmes goûts, je pense, en peinture ou en art, le même genre de, je pense, sûrement au restaurant, le même genre de goût de luxe. Il va peut-être renier aussi certains goûts plus modestes par la même occasion. Je pense qu'il doit y avoir un ou deux moments où sa carapace craque un petit peu, il fait paraître ses goûts plutôt modestes et directement, il se fait un peu rabrouiller par Jude Law et Greenleaf. Dans le film, on commence à se moquer un petit peu de ses goûts plus modestes. Je suis d'accord qu'il y a aussi une partie sur peut-être la haine de soi. Mais c'est intéressant de voir comment cet individu est poussé aussi à une moralité plutôt très flexible. et déviante. Et quelles sont les limites qu'on peut accepter ? Il a voulu se faire aimer par Dickie Greenleaf, par sa copine et au final, il entre dans une sorte de cycle de la violence sans pouvoir s'arrêter. Ce que je vois à un maire du film aussi, c'est qu'on ne sait pas grand-chose de lui avant comme tu l'as dit et du coup, on ne cherche pas à tout expliquer. On le découvre comme ça au fur et à mesure ses côtés sont mais pourquoi est-ce qu'il en est arrivé là ? Ça reste assez mystérieux et on laisse un peu le spectateur finalement imaginer cela. Par contre, j'ai trouvé qu'il y avait encore une forte influence. On voit que c'est du cinéma hollywoodien, cinéma américain. Ça manque, même si on était dans un pays étranger, on ressent toujours peut-être les interactions entre les acteurs. Il y a un moment où je regardais le film et je me suis dit on voit que c'est un réalisateur plutôt d'Hollywood. C'est un film plutôt typiquement américain aussi. Peut-être Patricia Highsmith est sûrement une écrivaine américaine aussi. Oui, tout à fait. Tout ça, ça se ressent. Difficile à expliquer. Oui, peut-être parce que tout est propre en fait, notamment dans la mise en scène, dans la photographie. C'est peut-être à ce niveau-là que tu n'en as. Peut-être bien, oui. Oui, c'est qu'on n'est pas dans un petit cinéma, enfin, c'est pas du cinéma indépendant, un réalisateur du cinéma indépendant. Ça, c'est vrai que ça se voit. Parce que, pour moi, c'est une drôle transition mais on a tous les deux vues, par exemple, le film La huitième montagne, qui est là un film tourné en Italie, à nouveau, mais par des réalisateurs belges. Le thème est totalement différent, ça je te l'accorde, mais dans la manière de filmer ou d'écrire une histoire, je trouve qu'il y a, par exemple, de grosses différences. Et ça, on voit que, je ne vais pas dire que c'est un film d'auteur, mais c'est un cinéma moins polissé et un petit peu plus, peut-être plus brut et plus naturel aussi, d'une certaine manière. Oui, c'est sûr. Donc ça, ça m'a marqué. Et puis, alors, pour peut-être passer un autre thème, tu as passé en vue « L'été où tout a fondu » de Tiffany McDaniel. Là, oui, on a l'air, donc c'est un... Alors, oui, peut-être d'abord un petit mot, en fait, sur Tiffany McDaniel. Parce qu'en fait, elle s'est fait remarquer pour son roman « Betty », qui est paru en France en 2020, je pense, et qui s'est fait vraiment très, très fort remarquer. Donc elle a, en partie autobiographique, je n'ai pas encore lu. Et voilà, donc elle a vraiment collectionné, en fait, toute une série de prix et elle s'est fait remarquer par la critique. Donc c'est comme ça, parfois, tu as un roman qui sort, je pense que c'est à la rentrée littéraire ou je ne sais plus si c'était après. Et tout d'un coup, tout le monde commence à en parler. Tous les critiques, en fait, s'thousiasment pour ce livre. Et bon, c'est une traduction, bien sûr, mais ça donne, c'est presque qu'elle était plus connue en France qu'à la limite qu'aux États-Unis. Et d'ailleurs, L'été où tout a fondu, en fait, est paru chronologiquement en anglais avant Betty, mais a été traduit après. Parce que Betty, en fait, a eu tellement de succès, s'est fait tellement remarquer que ça a permis de traduire un de ses romans précédents. Alors, L'été où tout a fondu, en fait, donc on est en 1984 dans une ville fictive, je pense, qui s'appelle Breathe Eid dans l'Ohio. Et alors, donc là, le narrateur, en fait, c'est le fils d'un procureur et qui, en fait, publie comme ça une annonce dans le journal local en mettant, en disant si le diable existe vraiment, qu'il vienne me rendre visite. Donc, c'est assez étrange comme point de départ. Et ce qui fait, c'est qu'en fait, très vite, il y a un petit garçon noir qui a des yeux verts, qui marquent, on va dire, et qui se présente et qui dit voilà, le diable, c'est moi. Pareillement à ça, il commence à faire extrêmement chaud dans la ville. Tellement chaud qu'il ne pleut plus. Évidemment, tout le monde se rue sur des ventilateurs. La chaleur vraiment affecte tous les habitants et sans doute échauffe un peu les esprits aussi. Alors, très vite, en fait, ce petit garçon qui a sans doute quelque chose comme 11-12 ans, on va dire, à peu près du même âge que le narrateur, donc le procureur, il n'a pas de parents, il n'a pas l'air, donc c'est un peu étrange, mais il n'est pas méchant, il ne fait pas grand, il ne connaît pas des méfaits, il ne vole rien, même s'il prétend être le diable, on ne peut pas l'accuser, formellement, de quelque chose. Et pourtant, il va s'attirer, en fait, petit à petit, toute la haine des habitants, parce que, s'il fait six choses, c'est à cause de lui. Et le moindre petit événement tragique, parce que, bon, comme dans toute ville, il y a des gens qui meurent, des gens qui ont des accidents, des choses comme ça, on arrive presque toujours à rattacher la cause de l'accident, d'un événement malheureux à lui. Et parallèlement à ça, en fait, on est en 1984, le frère aîné du narrateur se découvre en fait un peu homosexuel, on va dire, et on est aussi à l'époque où le sida commence à faire des ravages, et tout ça pour dire en fait que c'est ancré aussi dans une certaine, dans un certain contexte, on va dire. Ça, c'est ce fait que ce frère aîné soit gay, en fait, est un peu caché aussi parce que de nouveau, tout début en fait du sida, les personnes séropositives et plus tard malades étaient vraiment vues comme des pestiférés et ont s'attiré la haine aussi et donc c'est pour ça que ceci doit être caché. Et ce que ce livre montre aussi, c'est que dans une petite ville comme ça, où tout le monde a l'air de se connaître où tout va bien, en fait, se cachent derrière comme ça certaines âmes vraiment de la haine, presque derrière tout un chacun, finalement. Voilà, il n'y a pas de, personne n'est blanc finalement parce que presque dire ça. Et donc, évidemment, on est aux Etats-Unis donc je parlais des gays mais aussi, évidemment, ce n'est pas un hasard si c'est un petit garçon noir qui est sujet de toute cette rancœur, toute cette haine alors qu'il n'a pas fait grand-chose si ce n'est le fait d'arriver et peut-être de manière un peu provoquante de prétendre être le diable. Mais il arrive 100 parents sans parents on dévient un peu le contexte. D'accord. Alors je vérifie, il a 13 ans, 13 ans qu'il a. Oui, et donc parallèlement à ça, le procureur, en fait le procureur est un homme globalement bon donc il va le recueillir chez lui et il va essayer d'enquêter, de trouver pourquoi on va dire que ce n'est pas possible et on se rend compte aussi que parallèlement à ça, on a toutes les disparitions d'enfants noirs dans la région. Et donc il va enquêter donc on va essayer de retrouver les parents et à un moment on imagine qu'on a trouvé les parents dont le garçon a disparu mais ce n'est pas eux donc on ne sait pas. Donc ça c'est en fait c'est assez particulier évidemment on a presque un mélange je ne dirais pas qu'on est dans du réalisme magique parce qu'on n'a pas de faits magiques mais en tout cas une atmosphère étrange ça c'est sûr comme point de départ on va dire. Et donc c'est assez en fait c'est assez inclassable je trouve donc c'est assez donc où est-ce qu'on est exactement s'il fallait donner un genre au roman je pense que ce serait assez difficile. En fait sans y toucher ça démontre beaucoup de choses de l'Amérique des années 80 avec une histoire au début peut-être un peu fantasme étrange ça dit beaucoup de choses en fait et en cela je trouve que c'est très intelligent de nouveau c'est assez abouti donc voilà je ne sais pas à quel âge avait cette écrivaine au moment donc c'était en 2016 elle avait 31 ans si je vois bien donc voilà très très déjà très abouti en fait. D'accord et tu l'as découverte par hasard ? Alors en fait moi je connaissais Betty donc je n'ai pas encore lu Betty et donc j'ai reçu celui-ci en cadeau en disant que c'était le premier roman de Tiffany McDaniel et donc en tout cas pour les libraires ou pour des critiques c'est un nom qui parle en tout cas en France et donc aussi en Belgique et voilà ça suffit en fait son nom est déjà un peu vendeur déjà et voilà donc évidemment moi ça m'incite à continuer et donc je dirais sans doute Betty à un moment ou l'autre Ok et du coup quand tu la présentais ça me rappelle un peu l'histoire de Paul Auster qui est aussi plus connue en France qu'aux Etats-Unis Ah oui je ne veux pas dire d'abord je ne me suis pas renoncé si elle n'était pas connue mais en tout cas elle n'a pas collectionné les prix aux Etats-Unis comme elle les a collectionnés en France ça oui donc je veux dire vraiment très très fort soutenu par des libraires et par la critique ouais mais il y a des écrivains comme ça tu sais au cinéma Woody Allen c'est quelqu'un qui personne ne regarde ses films aux Etats-Unis par contre l'Europe l'Europe l'adore la France en particulier mais voilà donc ça c'est des films qui fonctionnent toujours à l'étranger mais jamais sur son propre territoire oui c'est vrai je pensais à un autre exemple maintenant ah oui il y a aussi bon là je pense qu'il est plutôt populaire des deux côtés mais par exemple je sais que Wolbeck il est très populaire en Allemagne ah oui j'imagine plus ou moins tout autant qu'en France mais en Allemagne il est vu comme un peut-être comme un penseur moderne au niveau de la France et je ne sais pas si tu as entendu il a sorti un nouveau livre plutôt pas spécialement un roman mais plutôt essayer un petit peu de régler ses comptes ou un petit peu s'expliquer sur la situation récente qui lui fait perdre pas mal de crédibilité on se demande un petit peu que se passe-t-il il se plaint beaucoup tout le monde lui en veut en fait comment j'ai lu une ou deux critiques comme ça ouais et puis juste pour le contexte pour remettre dans le contexte il y a quelques mois c'était un petit peu dans toutes les news il est apparu qu'il avait tourné dans un film pornographique ouais donc puis évidemment le film il est préparé pour la sortie pour la vente et quand il s'est rendu compte que le film allait être vendu ou mis à disposition du public il s'est réveillé et il s'est dit c'est moi je ne suis pas d'accord il a essayé d'interdire la vente alors qu'il faut quand même rester conséquent donc il était au lit avec une jeune femme 20 caméras autour on lui a fait signer des papiers c'était pas uniquement pour son beau brushing ou pour son physique qu'on l'invitait donc après de jouer un petit peu un petit peu l'étonné par la suite je pense que ça lui a fait perdre pas mal de crédibilité en se demandant un peu de quoi s'agit-il et d'essayer d'interdire le film je crois que ça fait un petit peu effet Barbara Streisand aussi où maintenant tout le monde en parle et tout le monde s'intéresse à l'affaire et le fait en plus d'écrire un livre par la suite pour essayer de se défendre ou de régler ses comptes je pense que ça ne va pas aider ça c'est pour la page Michel Houellebecq alors on peut peut-être faire une transition sur Americana j'ai retrouvé dans ma bibliothèque un livre qui s'appelle Americana également sans le H qui est un livre de Lilo donc il faudrait que je lise aussi sur un thème je pense totalement différent sur l'Amérique aussi dans ce livre aussi de Americana de Shimamanda Ngozi Adichie qui est une auteure nigérienne ce livre est sorti je crois qu'il est sorti en 2013 et traduit en français en 2015 c'est une belle découverte même si au final j'ai trouvé qu'il y avait peut-être certains points négatifs donc là j'en parlerai de manière générale une belle découverte je sais qu'elle a écrit aussi Half of a Yellow Sun et un autre livre on devrait tous être féministes je sais que ce sont deux autres titres assez connus donc ici l'histoire va suivre le parcours de deux personnes Ife Melo et Obinze deux protagonistes nigériens ils sont plutôt dans la classe moyenne donc on a déjà une immersion assez intéressante de voir une classe moyenne africaine une classe moyenne du Nigeria donc on ne parle pas des extrêmes comme assez souvent et eux vont se retrouver confrontés à certaines opportunités certaines limitations en fait dans leur pays d'origine et décider de s'expatrier donc ils vont Ife Melo va immigrer aux Etats-Unis et Obinze à Londres ils ont depuis toujours une certaine attirance ça ne s'est jamais vraiment ça n'a jamais vraiment mené nulle part mais ces expatriations vont les conduire dans des situations radicamment différentes avant de les ramener vers la fin au Nigeria donc la terre natale où ils vont discuter un peu leurs expériences et Ife Melo va par exemple découvrir les tensions raciales aux Etats-Unis ce qui m'a marqué aussi c'est qu'elle découvre qu'elle est noire quand elle arrive aux Etats-Unis elle découvre qu'elle est noire elle vivait au Nigeria elle vivait simplement avec ses compatriotes et si elle se sent dans une classe à part elle ressent directement une certaine distance elle ressent certaines tensions une hiérarchisation dans la société dans tous les contacts dans la manière même entre amis de discuter le genre d'anecdotes qui font surface et c'est dont on va parler elle est une blogueuse plutôt controversée donc chaque chapitre la plupart des chapitres vont être terminés par un article de blog où elle va simplement faire une comparaison avec le Nigeria et les Etats-Unis ou bien sur une situation en particulier tandis que Obinze lui de son côté va travailler en Angleterre travailler de manière illégale et il va essayer d'obtenir un droit de passage plus stable donc via un mariage blanc le livre de manière générale il aborde pas mal de thèmes sur au départ la vie au Nigeria donc la pauvreté la corruption les différences sociales entre le Nigeria et les cultures aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne on va aussi comprendre la différence entre les noirs américains et les migrants africains de nos jours donc les noirs non américains aux Etats-Unis il y a aussi une différence et certaines tensions sur lesquelles on ne pourrait pas être très au courant on va aussi voir l'impact de cette arrivée aux Etats-Unis sur l'identité noire d'Iphémélo et particulièrement quand elle prend conscience de sa propre différence quand elle arrive dans ce nouvel environnement donc je trouve qu'il y a quand même pas mal de talent au point de vue d'Adishy notamment avec j'ai bien aimé les premières pages du livre je dois admettre que par la suite j'avais l'impression d'être parfois un petit peu perdu avec les dizaines presque centaines de caractères de personnages qui étaient mentionnés il y avait à certains moments j'ai l'impression qu'elle essayait de nous partager des anecdotes qu'elle avait vécues elle-même en voyageant aux Etats-Unis en Afrique et d'essayer de les racoler dans l'histoire ça ne tenait pas toujours debout je comprenais l'importance de ces anecdotes mais pour le fil du récit ça a fait glisser le récit par moments je ne trouvais pas toujours le lien avec le passage précédent on a l'impression qu'elle avait peut-être une liste d'anecdotes à placer et qu'elle les plaçait les unes après les autres avant de les raturer sur son brouillon mais elle parvient quand même bien à capturer les différences sociales culturelles les approches le côté super positif aux Etats-Unis plutôt hypocrite aussi le côté plus terre-à-terre et parfois plutôt philosophe au niveau du Nigéria et les passages je pense que les passages de son blog étaient plutôt donner une belle cassio au roman aussi pour terminer un chapitre terminer une expérience les espoirs amenés par Obama notamment il a commencé à être un des candidats pour mener le parti démocrate et puis candidat à la présidentielle par la suite gagner les élections ce qui m'a peut-être manqué c'est le fait il y a peut-être eu un côté désillusion qui n'est peut-être pas paru donc ça on espérait qu'Obama règle tous les problèmes on espérait sûrement trop trop à demander pour un seul président mais il n'y a pas eu vraiment de commentaires par la suite sur la politique qu'Obama menait aux Etats-Unis de manière générale je pense que le livre a bénéficié d'une édition plus concise peut-être un manque d'intrigue aussi un rythme assez lent avec pas mal de répétition de manière générale j'ai apprécié de découvrir une nouvelle auteure quand je l'ai lu je suis un peu plus positif j'ai lu plus ou moins la sortie en français ça s'est fait très très fort remarqué aussi bien aux Etats-Unis que dans la francophonie je pense que c'était dans les j'ai bien vu dans les livres sélectionnés par New York Times comme l'un des 10 meilleurs livres de l'année 2013 et je me rappelle quand il était sorti en français d'ailleurs c'est pour ça que je l'ai lu c'est de nouveau très fort poussé par la critique et par les libraires aussi moi j'ai vraiment beaucoup aimé parce que moi ce qui m'avait vraiment marqué en fait c'est ce côté découvrir qu'elle est noire et tout ça aux Etats-Unis ça je peux bien le comprendre parce qu'on imagine la société avec la racisme et la discrimination alors qu'au sein même des noirs on va dire elle est vue par les natives on va dire les noirs américains comme une étrangère en fait elle ne peut pas s'approprier enfin ils le disent presque elle ne peut pas s'approprier leur histoire elle ne sait pas de quoi elle parle finalement parce que c'est eux qui subissent des discriminations etc donc on va dire déjà les noirs américains sont une sous-classe on va dire mais elle a finalement encore une sous-sous-classe de ce point de vue là donc c'était déjà un point de vue extrêmement intéressant et étonnant en tout cas pour nous pour nous européens et alors moi ce qui m'avait intéressé aussi c'est le fait finalement qu'elle reparte comme ça au Nigeria c'est un peu l'échec du rêve américain une fois de plus puisqu'on a hyper positif tout le monde on donne sa chance à tout le monde et tout le monde peut y arriver s'il le veut bien on va dire s'il se donne pour cela mais en fait voilà on n'y est pas du tout et si elle ferme son blog c'est pas parce qu'elle le veut parce qu'elle se résout finalement à le faire ce n'est pas spécialement de gaieté de coeur et le retour au pays ne se fait pas non plus voilà en se disant voilà j'ai réussi ce que je suis arrivé c'est à quoi je voulais parvenir aux Etats-Unis de retour au pays comment je pense qu'on l'a moqué un petit peu aussi parce qu'en fait américana oui américana en fait c'est un peu péjoratif ça fait c'est une expression en fait qui signifie voilà c'est des gens qui sont partis aux Etats-Unis qui se sont américanisés et voilà donc qui ont sans doute voulu faire les beaux et qui après continuent à vouloir montrer qu'ils sont mieux mais c'est pas très positif comme terme et puis je trouvais bien là aussi parmi les anecdotes qu'elle partageait il y a l'anecdote et là on sait moi je suis au courant depuis c'est quelque chose que j'ai aussi découvert le côté oppressif par rapport aux coupes de cheveux donc par exemple le fait d'être forcé par son employeur ou par la société d'avoir les cheveux lisses de ne pas pouvoir les laisser au naturel il y a tout ce côté où on a les femmes noires américaines peut-être même autre part qui souvent se rasent la tête et portent des perruques pour avoir une chevelure lisse et pour pouvoir gagner du temps simplement parce qu'essayer de se lisser les cheveux tous les jours ça prend aussi du temps ça abîme les cheveux plein d'autres choses donc c'est cette oppression de ne pas pouvoir vivre et être comme on le veut parce que la société nous dicte autre chose le fait d'avoir aussi des collègues des amis ou même des étrangers être tenté ou vouloir essayer de toucher les cheveux frisés pour voir quel est l'effet à quoi ça ressemble comme s'il s'agissait d'une poupée ou d'un jouet alors que c'est aussi un espace personnel qu'on aimerait on souhaiterait pouvoir bénéficier donc ça ça peut ouvrir les yeux sur comme ça pas mal de petites anecdotes qui sont aussi disséminées au fil du livre je sais que je critique un petit peu cette approche mais à chaque fois elles ouvrent les yeux sur des problématiques des réalités qu'on pourrait ignorer assez facilement donc pour ça ça vaut quand même le coup aussi de lire pouvoir se mettre en fait à la place de quelqu'un d'autre et vivre aussi ces différences tout à fait et puis alors vu qu'on parlait des Etats-Unis restons aux Etats-Unis avec le complot contre l'Amérique qui est un au départ c'est un livre qui a été écrit par un livre une fiction écrit par Philippe Roth c'est sorti en 2004 et c'est un livre c'est une dystopie donc une dystopie négative où là il va imaginer une Amérique fin des années 30 début des années 40 va élire un fameux Lindbergh que l'on connaît sûrement comme étant l'aviateur de renom de l'époque et donc tout ça on part en fait si je me souviens bien d'un fait historique où Lindbergh avait des sympathies nazies et Philippe Roth s'est imaginé une Amérique différente où Roosevelt ne gagne pas sa réélection il perd contre cet aviateur qui au départ est plutôt neutre par rapport à l'Allemagne avec il se lance avec un programme anti-guerre il ne veut pas faire rentrer l'Amérique en guerre il veut éviter un bain de sang il veut éviter de voir la jeunesse partir et se faire déchiqueter sur les plaines de l'Europe et l'histoire l'histoire commence de cette manière là j'ai eu l'occasion récemment de voir la mini-série qui a été créée par HBO le réalisateur c'est David Simon qu'on connaît notamment pour la série The Wire sur écoute et au départ j'ai lu qu'il avait rejeté l'idée trouvant le scénario plutôt improbable d'une Amérique qui tombe dans le fascisme il a changé d'avis aux alentours des années 2016 donc avec l'élection de Trump il a revu son jugement il s'est décidé à l'époque d'adapter l'oeuvre de Philip Roth et puis le premier épisode est sorti en 2020 si je ne me trompe pas et donc je vais parler peut-être de la série télévisée pour commencer donc elle a été adaptée c'est une série qui est une série dramatique elle a suscité pas mal d'attention et de discussions je me souviens en avoir discuté aussi avec des collègues ça a marqué pas mal de monde je pense que beaucoup de personnes ont découvert Philip Roth par la même occasion et donc dans le contexte historique on en est dans les années les années 40 Schallenberg c'est un héros de l'aviation américaine c'est un des premiers à faire des vols long courrier des vols commerciaux aussi entre à travers l'Amérique aussi transatlantique il est très connu aussi pour avoir pour le cas de l'enlèvement de son jeune enfant son jeune fils une affaire qui a un peu secoué l'Amérique aussi c'était une célébrité je pense à l'époque si je ne me trompe pas on n'a jamais trouvé le kidnappeur je ne sais pas si on a retrouvé son bébé je ne me souviens plus trop donc Lindbergh dans la série c'est un homme qui à la dernière minute remporte la nomination du parti républicain il parvient à battre Roosevelt et il devient le 33ème président des Etats-Unis il a une certaine plateforme anti-guerre avec des opinions antisémites il va signer des accords de paix avec les puissances de l'Axe donc avec les nazis avec l'Italie et il commence à marginaliser les juifs américains il bénéficie aussi d'une certaine éloquence donc il a un look premier de classe il a des discours plutôt réduits il aime aussi accuser directement Roosevelt et les juifs américains d'être des agitateurs de guerre c'est un terme qui revient assez souvent de vouloir les entraîner dans une nouvelle guerre une guerre dont les Etats-Unis ne veulent pas et je pense que sur ce point de vue c'est aussi une discussion qui avait eu lieu à l'époque les Etats-Unis sont rentrés en guerre assez tard il y avait aussi eu pas mal de discussions sur le fait que c'est une guerre qui a lieu en Europe qui est très loin des intérêts américains et il y a je pense une grande partie de l'opinion publique de l'époque qui ne voulait pas rentrer en guerre je pense d'ailleurs que le fameux l'épisode de Pearl Harbor ça avait été un déclencheur mais que ça avait peut-être été un petit peu orchestré pour forcer les Etats-Unis de rentrer en guerre je ne sais pas si tu te souviens historiquement de la même chose je crois qu'on aurait placé quelques porte-avions quelques vaisseaux sans support et ça avait été une sorte d'appât pour attirer les Japonais et les forcer à attaquer les Etats-Unis et du coup trouver une excuse pour rentrer en guerre ça c'est peut-être un petit point historique si je me souviens correctement et dans la série on va suivre la famille Levin qui est en fait la famille Philip Roth dans l'histoire Philip Roth parle de l'histoire de son point de vue le jeune garçon ici on change de nom de famille mais l'histoire reste la même c'est une famille qui est rapidement fissurée on va voir les parents qui sont apeurés qui sont effrayés par la montée du fascisme et de l'antisémitisme aux Etats-Unis le jeune fils qui a 4-5 ans qui est vraiment déboussolé on manque de repères et leur premier fils qui a une passion sans frontières pour Lindbergh il adore dessiner il dessine Lindbergh il dessine les avions il va être à contre-courant avec sa famille donc il défend la politique de Lindbergh étant lui-même juif ainsi que toute sa famille donc on comprend directement qu'il y a une fracture dans cette famille avec notamment aussi la tante qui habite un peu plus loin dans le quartier qui va aussi rentrer un petit peu dans cet engrenage et défendre l'administration américaine peut-être un peu par opportunisme ça lui donne une chance de monter un petit peu dans la société de se trouver un mari qui est rabbin de pousser des programmes du style America First où on va défendre les intérêts américains on va essayer de créer des programmes pour les juifs américains au départ qui semblent plutôt viser une meilleure intégration et des programmes qui vont essayer de les déplacer plutôt au centre de l'Amérique au milieu de nulle part pour s'en défaire pour faire de la place dans les villes et donc on va suivre cette série sur ces 5 ou 6 épisodes avec ces différentes lignes de récits et une fracture qui ne cesse de s'agrandir entre ces différents personnages donc c'était je trouvais une série qui était relativement bien faite qui respectait l'oeuvre aussi qui évidemment à l'écran nous permettait de transmettre peut-être plus d'émotions ou d'exemples d'une montée du fascisme dans une société qui était jusque-là plutôt neutre toi Tip qu'est-ce que tu en as retenu ? Oui moi j'ai pas vu la série j'ai juste lu le roman moi j'avais quand même j'avais beaucoup apprécié en fait il y a un côté donc c'est une c'est une chronie donc c'est vraiment une réécriture du passé à travers un événement voilà comme ça qu'il ne s'est pas produit et donc on imagine toutes les conséquences donc même si on sait cela moi ça a quelque chose d'incroyablement réel en fait donc ça c'était quand même bien vu bien raconté mais par exemple en fait sur comment est-ce que ce que je me rappelle c'est comment est-ce que Lindbergh arrive à être le candidat du parti républicain en fait il y a plusieurs tours de scrutin et en fait il n'arrive pas à se mettre d'accord il n'arrive pas à trouver quelqu'un et finalement c'est sa candidature qui émerge et donc le souci du détail entre guillemets c'est voilà il arrive là un peu par hasard et voilà un peu ce qui va se passer mais alors ce qui est dingue aussi c'est que je préfère dire que Phil Prost était visionnaire puisque on parle de America first et ça c'était bien c'est plus de 10 ans avant Donald Trump alors quand on dit oui oui tout ça ne peut pas se dérouler la société américaine n'est pas antisémite etc et puis on a quand même quelqu'un comme Donald Trump qui arrive donc ça c'est quand même assez interpellant je trouve alors comme je disais ça mêle aussi un peu de faits avérés puisque Lindbergh a effectivement rencontré Hitler donc ça c'est des choses qui se sont vraiment produites donc il y avait certaines je veux dire qu'il était d'accord avec tout mais en tout cas il y avait certaines sympathies en tout cas ou reconnaissantes donc ça c'est des choses qui sont aussi interpellantes et parallèlement à ça c'est vrai que Lindbergh était un héros américain à cette époque-là donc un peu comme Trump finalement vu comme un héros c'est peut-être un peu exagéré dans le cas de Trump mais en tout cas un self-made man quelqu'un qui a réussi même si la réalité n'était pas tout à fait vraie en tout cas pour Trump c'est l'image en tout cas que deux véhiculent donc il y a quelque chose je trouve particulièrement interpellant quand on sait ce qui s'est produit aux Etats-Unis en 2016 je trouve ça c'est voilà j'ai lu je pense que j'ai lu ça avant que Trump soit président mais en repréparant ici le podcast ça m'a semblé encore plus encore plus dingue en fait et dans les deux cas en fait on parle d'une célébrité qui parvient à prendre un raccourci et obtenir le job suprême exactement exactement c'est vraiment ça quelque chose qui est assez récent donc on voit par exemple aussi il y a eu comme ça quelques cas ou par exemple si on parle plutôt peut-être de l'Ukraine plus localement on parle aussi de quelqu'un qui n'a pas spécialement une expérience politique extrême Zelensky qui est comédien et qui parvient qui se présente je crois aussi aux présidentielles je ne me souviens plus exactement et qui au final devient président assez rapidement oui et surtout en ayant joué dans une série où il devenait président comme ça presque par hasard et finalement c'est ce qui se produit oui donc c'est vrai qu'il semble tout à fait improbable et impossible mais en fait pas toujours moi je trouve que ça me fait réfléchir aussi sur cette idée de la démocratie on dit oh oui de toute façon la démocratie c'est tellement ancré dans nos sociétés que pourquoi la défendre pourquoi doit-on s'en faire puisque de toute façon on n'accepterait pas on ne voudrait pas autre chose voilà je trouve que ça fait un peu réfléchir sur la démocratie c'est toujours quelque chose de très fragile finalement qui meurt en fait avec un détricotement petit à petit exactement et qui meurt un peu dans le noir et d'ailleurs j'ai lu un livre qui vaut le coup aussi le livre comment les démocraties décèdent ou meurent donc c'est un livre par Stephen Levitsky et Daniel Ziblatt c'est un livre qui va vraiment nous expliquer en 8 ou 10 étapes quelles sont les étapes à suivre pour détricoter une démocratie donc on parle notamment de capturer les juges parvenir à vraiment isoler et démoniser l'autre parti et c'est vraiment un guide étape par étape je pense si je ne me trompe pas on parle aussi de quelques politiciens qui sont quelques présidents qui sont devenus qui ont obtenu ce poste de manière un petit peu un peu par surprise je pense que ça a été le cas ça devait être au Chili je crois qu'il y a eu un dictateur qui était aussi un pinochet je crois qu'il était prof d'histoire et deuxième carrière c'était président assez rapidement la même chose avec Salazar au Portugal qui était plutôt prof d'économie si je ne me trompe pas donc aussi pas spécialement un politique de carrière oui mais alors plus récemment on a encore alors l'exemple en Tunisie mais en tout cas aussi quelqu'un qui n'était pas du tout du Serraï qui se présente comme voilà quelqu'un d'absolument pour en finir avec la corruption moi je n'en fais pas partie donc votez pour moi Kay Saïed je pense quelque chose comme ça et puis on voit ce qu'est devenu ce que devient la Tunisie aujourd'hui donc il a suspendu le Parlement il a les pleins pouvoirs et donc en fait on est revenu dans du Ben Ali pour le moment peut-être la corruption en moins mais bon pas mieux quoi on peut peut-être faire une transition vers la dernière offre que j'ai préparée il s'agit de Le Nain est-ce que tu connais par Lagerfist pas du tout alors lui il a obtenu le prix Nobel en 1951 Le Nain ici c'est un roman plutôt sombre et allégorique qui a été écrit par Lagerfist il a écrit ce livre-là pendant la deuxième guerre mondiale donc on peut imaginer que c'était plutôt une période assez sombre plutôt aussi idéale pour écrire ce genre d'oeuvres et lui-même il est connu pour une gamme d'oeuvres qui est plutôt large avec plusieurs romans plutôt aussi un côté sur comment dire il s'intéressait à la poésie aux pièces de théâtre et de ce que j'ai pu lire il a été assez influencé par Nietzsche mais aussi par Kierkegaard donc c'est un mélange assez intéressant un autre ouvrage qu'il a fait connaître c'est aussi Barabbas sorti en 1950 qui a été d'ailleurs adapté au cinéma et c'est un roman qui va explorer la vie du personnage biblique Barabbas qui a été libéré à la place de Jésus-Christ et Lagerfist va se plonger dans les luttes intérieures et une sorte de question existentielle qu'elle ait confronté Barabbas alors qu'il se débat avec cette sorte de culpabilité et quand il est en recherche de sens pour revenir à l'œuvre le nain c'est situé dans une cité italienne qu'on ne va pas nommer dans la période de la Renaissance et c'est une histoire qui va suivre un nain qui vit à la cour d'un prince assez puissant s'agit-il du prince de Machiavel ce n'est pas dit et ce nain est une sorte de conseiller donc il a toujours l'oreille du prince il le suit un petit peu partout il va raconter ce récit de son propre point de vue il va mettre en avant sa nature tout maléfique haineuse en fait il est misanthrope il déteste en fait tout le monde sauf le prince le prince il l'adore il adore son charisme sa force sa beauté son aisance sa diction tout est parfait il a un côté très servile une certaine servilité mais il sent aussi une sorte de pouvoir étant donné qu'il est le conseiller ou il fait partie du cercle assez restreint de ce prince donc il va trouver un certain plaisir dans les conflits il va comploter il va essayer de semer le chaos et cela va mener à une certaine tragédie dans la vie du prince par la suite et aussi aux tragédies dans la vie des autres personnages ce roman moi je l'ai vu comme étant une sorte de métaphore sur le côté sombre qui peut peut-être exister dans chacun de nous le nain ici représente les aspects les plus mesquins les plus malveillants de la nature humaine ça peut être peut-être motivé par une certaine ignorance par une haine on est bien au-delà de la colère on parle vraiment d'une haine de ce nain pour toute la société et je trouvais que l'oeuvre ici va explorer certains thèmes donc il y a évidemment la condition humaine un certain désenchantement une haine de soi donc il se déteste lui-même il parle d'ailleurs de race en tant que nain qui auraient été les premiers habitants de la terre qui viendraient d'une autre planète si je ne me trompe pas la métaphore est peut-être parfois un petit peu lourde peut-être un manque d'originalité et alors peut-être un terme aussi de nos jours si on veut être politiquement correct on ne parle plus vraiment de nains mais plutôt de petites personnes donc ça c'est peut-être pour aussi corriger ça mais c'est un ça reste un je pense un bel avertissement sur le pouvoir de la haine et le potentiel de destruction lorsque ce pouvoir est totalement déchaîné tu connaissais l'auteur parce que moi je t'avoue j'avoue que j'en avais jamais entendu parler jusqu'ici non je l'ai découvert aussi pour le podcast et comment t'es tombé dessus alors ? j'ai fait une recherche sur le thème de la haine ah ouais et je suis tombé dessus par exemple étant donné le côté misanthrope je trouve que ça ça congélit un petit peu au thème de la haine de manière générale j'ai quand même été peut-être un petit peu déçu je trouve l'histoire peut-être un petit peu plutôt simple mais la voir d'un seul point de vue il y avait quelques répétitions donc en tout cas si on en croit la page wikipédia parce que du coup en t'écoutant je sais quand même de me renseigner un petit peu c'est apparemment avec ce livre-là le nain qu'il s'est fait connaître internationalement donc plutôt bien choisi je veux dire pour en tout cas parler de cet auteur et puis évidemment c'est Barabas et là par contre ça a été salué aussi et très reconnu et c'est grâce à ça qu'il aurait obtenu le Nobel si on en croit wikipédia donc apparemment s'il faut lire deux livres de cet auteur c'est les deux que tu as cités voilà oui j'avoue que après avoir lu le nain je suis peut-être un petit peu refroidi mais je suis quand même assez tenté par Barabas moi j'avais lu justement que c'est le nain qui avait convaincu le prix par exemple le jury du prix Nobel de lui accorder le livre et du coup j'ai lu pas mal de critiques aussi de gens qui ne comprenaient pas trop ayant lu le nain n'ayant pas été très convaincus par cette oeuvre c'est une pose qui est plutôt simple efficace un vocabulaire qui reste châtié aussi une histoire peut-être un peu plutôt simple aussi avec peut-être une haine qui était peut-être un peu trop omniprésente donc à chaque phrase c'était simplement déverser sa haine sur la princesse sur la fille de la princesse ou du couple royal sur lui-même sur les pauvres sur les riches ça manquait un peu d'originalité dans ce thème-là et puis pour terminer là-dessus parce qu'il est difficile de parler de la haine sans parler film American History X qui est un film réalisé par Tony Kay où on retrouve Edward Norton dans le rôle principal donc on est confronté à une violence à une haine raciale dans la société américaine l'histoire va se dérouler dans les quartiers défavorisés de Venice Beach en Californie et on trouve Derek Vinayard un jeune homme blanc qui est plutôt intelligent mais qui a une haine sans limite pour les minorités ethniques il est notamment on le voit parfois torse nu il est tatoué de croix gammées il aime se lancer dans des bagarres si je me souviens bien et il va aussi rejoindre un gang néo-nazi et commettre des actes assez violents donc le récit va se dérouler à travers plusieurs flashbacks on retrouve un moment d'Eric incarcéré après le meurtre très brutal d'un jeune homme noir et en prison il va se lier d'amitié avec un co-détenu afro-américain et alors on va comprendre assez rapidement que cette expérience va lui ouvrir les yeux et va lui faire analyser sa situation et c'est une belle histoire de transition d'un côté de la haine vers un retour à une certaine empathie donc peut-être une histoire un petit peu facile dans le fond quand on connaît un petit peu les dialogues mais ça reste intéressant de voir aussi une sorte de transition qui reste possible du moins qu'on nous montre au cinéma transition de la haine vers une certaine empathie qui reste qui est responsable pour briser un cycle destructeur de la haine et de la violence donc une histoire du coup une histoire de rédemption évidemment et peut-être aussi nous convaincre que ça vaut la peine de donner une seconde chance ça reste un moment intéressant de cinéma qui est aussi filmé en noir et blanc pour la majeure partie si je me souviens bien et donc ça il s'agissait de American History X de Tony Kay qui sortit en 1998 est-ce que ça te parle ? Est-ce que tu l'as vu ? Je connaissais d'autres voilà je n'ai pas vu pas plus que ça mais oui c'est un film qui a eu succès qui est connu mais c'est moi je n'ai pas eu l'occasion jusqu'ici du coup j'ai quand même l'impression qu'à chaque fois qu'on parle de violence on retourne aux Etats-Unis de haine aux Etats-Unis dans un monde qui est censé être hyper positif et ouais j'imagine que chaque société a ses problèmes et ses démons aussi ouais c'est vrai que je crois qu'en reparcourant la liste de tout ce qu'on a évoqué aujourd'hui on est quand même essentiellement aux Etats-Unis alors qu'on ne sait pas voilà on n'a pas cherché un pays une région en particulier tout à fait inconscient le pays de tous les possibles on peut terminer là-dessus je sais qu'on va faire une petite pause étant donné que l'été a commencé à la reprise on va sûrement tenter de parler de science-fiction donc ça il faudra encore qu'on prépare est-ce que tu as des plans pour l'été ? Des plans plutôt paisibles loin des tensions et de la haine ? j'ai un américain j'ai repris un John Irving parce que ça faisait longtemps quoique en fait il ne se passe pas tant que ça aux Etats-Unis on est plutôt en fait dans les pays scandinaves j'étais un peu surpris mais bon ça va déjà me prendre un peu de temps parce qu'il y a 1000 pages et je vais commencer aujourd'hui pour cet été je n'ai pas trop planifié de lecture on va voir ce qui vient l'an passé c'est vrai qu'on avait fait l'exercice sur une petite liste qu'on allait prendre avec soi en vacances mais cette fois-ci je dois dire que je n'ai pas encore fait ça et toi ? je n'ai rien planifié mais je pense que étant donné qu'on a parlé d'un épisode sur la science-fiction il y a quelques livres que je repoussais depuis pas mal de temps l'un d'entre eux je pense qu'on en parlera sûrement à la rentrée je dois juste le vérifier oui c'est vrai que dans ce cadre moi il y a une lecture que je dois faire oui ça c'est prévu c'est vrai donc oui il y aura ça je pense qu'on parlera sûrement d'Ishiguro Clara et le soleil qui a l'air pas mal moi je n'ai pas lu celui-là d'Ishiguro moi je pensais au meilleur des mondes en tout cas parce que moi ça je n'ai pas encore lu et ça je pense que c'est à faire et du coup moi je pense que je vais me lancer dans quelques livres de Kim Stanley Robinson sur papier qui m'a bien tenté donc c'est un auteur qui essaye de faire pas mal de recherches avant de se lancer dans ses livres de parler de technologie à la frontière du réel donc entre faisabilité scientifique et réalité il y a à chaque fois un côté très réaliste même si on parle de science-fiction il a écrit pas mal de trilogies aussi et je vais sûrement tenter Red Mars comme premier donc on en discutera assez bientôt et je t'enverrai offline aussi quelques titres si ça peut ça marche bon bah alors bonnes vacances Steve et à la prochaine oui bonnes vacances et bonnes vacances à nos auditeurs aussi et voilà qui termine un nouvel épisode de Curls à la prochaine je t'enverrai je t'enverrai je t'enverrai à la prochaine Sous-titrage ST' 501